Que la grâce et la paix vous soient données en abondance de la part de Dieu, notre Père, et de Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est dans l'amour et dans la joie de notre Seigneur que je vous accueille aujourd'hui. Soyez chacune et chacun les très bienvenus. Ce matin, en ce Temple des eaux-vives, que vous soyez amis des paroisses de notre région ou passant d'un jour. Je suis heureux de vivre ce culte avec vous et je vous remercie d'avoir pris ce temps pour venir prier et louer le Seigneur ensemble en ce dimanche d'été. Espérons que le culte de ce matin ne va pas complètement nous laisser en place, mais va nous inviter à déplacer nos habitudes, à penser un peu autrement, peut-être prendre un peu de hauteur afin de mieux percevoir ta présence. Seigneur, nous te remettons donc ce temps, ce temps de culte, cette heure, en te rendant grâce de l'avoir rendu possible, comme nous te rendons grâce d'être là, au milieu de nous. Amen. Un jour, un rabbin demanda à des hommes instruits « Mais où est la maison de Dieu ? » Ceux-ci se moquèrent de lui et répondirent « Quelle question stupide ! La terre entière est remplie de sa gloire. Et toi, tu demandes où est sa maison ? » Le rabbin se mit à réfléchir un moment, puis il répondit à sa propre question « Où est Dieu ? » Dieu habite là où l'homme le laisse entrer. Alors recueillons-nous dans la prière. Pour laisser Dieu faire sa demeure en nous, il nous faut prendre du temps, le temps de la halte, pour déposer nos tumultes, nos soucis, et ce qui fait l'agitation de notre quotidien. Le temps du silence, pour cultiver notre être intérieur, et pour nous mettre à l'écoute d'une parole qui nous fasse vivre. Que ce culte soit pour nous un temps de halte et de silence, un temps de prière et d'espérance, un temps où nous invitons Dieu à venir chez nous pour nous renouveler et bénir, apaiser et guérir, féconder et convertir notre vie. Amen. Et maintenant, je vous invite à se lever, pour ceux qui le peuvent, pour chanter le cantique 21-03. « Me voici, Seigneur Sauveur. » Ce cantique se trouve à la page 232, et nous allons le chanter en entier. Me voici, Seigneur Sauveur. Je t'apporte ma prière, je t'apporte ma prière. Écoute le silence, ta parole et ta présence. « Je t'apporte ma prière, je t'apporte ma prière, je t'apporte ma prière, je t'apporte ma prière. » « Je t'apporte ma prière, je t'apporte ma prière, je t'apporte ma prière, je t'apporte ma prière. » « Oh, mon Christ, tu t'apporte ma prière, quand il vient, je t'apporte ma prière, je t'apporte ma prière. » Ensemble, prions pour remettre à Dieu ce qui nous charge. Seigneur, trop souvent, nous croyons encore que ce sont nos propres forces qui sont importantes. Nous faisons confiance à nos mérites, à nos bonnes actions, à notre intelligence et à notre argent. Toi qui es venu combler les humbles et renvoyer les riches les mains vides, regarde toutes les fausses richesses qui nous éloignent de toi et des autres. Apprends-nous cette simplicité, cette humilité dans laquelle tu nous rejoins, dans laquelle tu nous combles, dans laquelle tu nous aimes. Débarrasse-nous de ce qui nous éloigne de ton évangile, afin que nous puissions vraiment vivre ce royaume que tu nous annonces. Amen. Et maintenant, accueillons la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Le prophète Élie est un homme de Dieu. Il est découragé et il trouve refuge dans une caverne. Alors le Seigneur lui dit, «Sors, tiens-toi sur la montagne, car le Seigneur va passer. » Après le vent violent, après le tremblement de terre, après le feu, il y eut le bruissement d'un souffle ténu. En l'entendant, Élie se voit là le visage avec son manteau. Il sortit et se tint à l'entrée de la caverne. Le Seigneur lui dit alors, «Va et reprends ton chemin. » Aujourd'hui, le Seigneur passe Et maintenant, je vous invite à vous lever pour chanter le cantique 44-13, « Mon Dieu, par ta lumière » Et ce cantique se trouve à la page 669, et nous le chanterons en entier. Mon Dieu, par ta lumière, tu viens déchirer ma nuit. Mon Dieu, par ta lumière, tu viens éclairer ma vie. Mon Dieu, par ta lumière, tu me rends la liberté. Ma vie s'ouvre sur charge de clarté. Jésus, par ta lumière, tu viens transformer ma vie. Jésus, par ta parole, tu viens mettre en moi la vie. Jésus, par ta parole, Jésus, par ta parole, tu me rends ma dignité. C'est toi, Seigneur de toi, je suis vivre vrai. Esprit, par ta puissance, tu viens pour me fortifier. Esprit, par ta puissance, tu viens pour me fortifier. Esprit, par ta puissance, tu viens pour me fortifier. Tu crie, Jésus, tu nous fais témoin et messager. Je laisse maintenant la parole à Elisabeth. Seigneur, tu connais les œillères qui limitent notre vision et les obscurités qui endurcissent nos cœurs. Mais tu connais aussi notre soif de changement. alors que l'écoute de ta parole vienne maintenant élargir nos regards et adoucir nos pensées. Donne-nous donc de l'accueillir sans retenue, car à travers elle, tu nous ouvres à un monde meilleur. Amen. Et nous lisons dans le deuxième livre des rois, au chapitre 2, les versets 8 à 13. Élie prit son manteau, le roula, et en frappa les os, qui se divisèrent de part et d'autre, et ils passèrent tous les deux à sec. Pendant qu'il passait, Élie dit à Élisée, « Demande ce que tu veux que je fasse pour toi avant que je ne sois pris d'eau près de toi. » Élisée répondit, « Qu'il y ait sur moi, je te prie, une double part de ton souffle. » Élie dit, « Tu demandes une chose difficile, mais si tu me vois pendant que je serai pris d'eau près de toi, cela t'arrivera ainsi. Sinon, cela n'arrivera pas. » Comme il continuait à marcher en parlant, en char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre. Alors Élie monta au ciel dans une tempête. Élisée regardait et criait, « Père, Père, char et attelage d'Israël ! » Puis il ne le vit plus. Saisissant alors ses vêtements, il les déchira en deux morceaux et ramassa le manteau qu'Élie avait laissé tomber. Puis il revint et s'arrêta sur la rive du Jourdain. ... 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 de la spiritualité et de l'intimité de chacun que d'un sujet théologique. Pour eux, la prière à Marie, l'Ave Maria, est une prière qui joue alors un rôle presque aussi important que le Notre Père. Et dans presque toutes les églises catholiques, nous pouvons trouver une statue de la Vierge Marie. Ce personnage féminin joue donc un rôle essentiel, notamment pour de nombreuses femmes et de mères catholiques. Comme elle, Marie a enfanté. Comme elle, Marie a souffert. Comme certaines d'entre elles, Marie a perdu son fils. Cette identification facilite la relation et c'est la Vierge Marie que de nombreux catholiques auxquels ils adressent leur prière. Ils pensent que Marie va intercéder en leur faveur auprès de Dieu. Du côté protestant, nous parlons peu de Marie, la mère de Jésus. Car il y a peu de textes dans le Nouveau Testament qui parlent d'elle. Cela s'explique par un des mots d'ordre du protestantisme qui est sola scriptura, c'est-à-dire que seuls les textes bibliques ont autorité en matière de foi. La théologie protestante rejette aussi toute sorte, toute forme de dévotion mariale au nom du Soli Deo Gloria, qui signifie que seul Dieu possède un caractère sacré, divin et absolu. Le protestantisme a donc écarté la vénération portée au Saint et à Marie et nous pensons n'avoir besoin de personne pour intercéder en notre faveur auprès de Dieu. A Dieu seul la gloire. Ainsi, notre théologie rejette plusieurs dogmes mariaux, tels que l'Assomption, dont on parle maintenant, ou de l'Immaculée Conception de la Vierge Marie, qui sont considérées comme non conformes aux textes bibliques. Mais revenons brièvement sur cette notion d'Assomption qui n'est pas sans intérêt. Le terme d'Assomption représente la croyance qu'à la fin de la vie terrestre, une personne est élevée au ciel. Cette idée d'Assomption est donc bien présente dans les textes bibliques et ce matin, nous en avons lu deux exemples. Dans le premier texte, tiré du deuxième livre des rois, il est écrit que le prophète Élie monta au ciel dans une tempête et qu'alors Élisée, qui l'accompagnait, ne le vit plus. Dans le deuxième texte, tiré du livre des actes des apôtres, il est écrit que Jésus fut élevé au ciel et une nuée le déroba aux yeux des apôtres alors qu'il s'en allait. C'est ce que nous célébrons à l'Assomption. Ces deux textes parlent donc d'une Assomption, c'est-à-dire d'une élévation vers le ciel, vers la gloire céleste. Cette représentation où une personne à la fin de sa vie terrestre est élevée au ciel nous indique qu'il y a une transition entre le milieu terrestre et le milieu céleste. Ici, le milieu terrestre représente le milieu où nous vivons tous. Il a sa réalité, il a ses limites. Il est le lieu où vivent les hommes. Et le milieu céleste évoque l'insaisissable, l'incommensurable, le lieu où vit Dieu. Dans une prédication, le pasteur Woody donna une belle description de ce milieu céleste. Je vous le cite. Le ciel me fait rêver, me fait songer. C'est une image qui me parle merveilleusement bien du lieu de Dieu, de ce lieu pour Dieu que je ne vois pas, que je ne parviens jamais à saisir, qui est toujours au-delà de ce que je pense et crois. Le ciel m'entraîne vers un au-delà, vers des méditations que l'on pourrait qualifier de métaphysiques et qui m'interrogent sur la place de l'homme dans l'univers, sur le sens de la vie, sur la création, sur l'histoire, sur la pérennité de l'univers et donc de notre monde. Dans ces quelques mots, il nous offre une image que je trouve très parlante. On peut alors penser que l'élévation au ciel, à la gloire céleste, représente un passage vers le royaume de Dieu, un passage qui nous mène à Dieu. La Bible nous parle de l'élévation au ciel de différentes personnes, mais ce sont des personnages d'exception, comme le prophète Élie et Jésus-Christ. Mais alors, que peut-on dire sur l'absorption de Marie ? Jeudi dernier, dans le cadre d'une rencontre bible-overte à Malagno, nous avons parlé de Marie et de la vision que nous en donnent quelques textes bibliques. Le premier chapitre de l'évangile de Luc nous parle de l'acceptation de Marie au projet de Dieu, lors de l'annonce que lui fait l'ange Gabriel de la future naissance miraculeuse de Jésus. Et Marie accepte ce projet de Dieu, malgré toutes les terribles implications que cela pourrait avoir dans sa vie. C'est la description d'une jeune femme possédant une volonté forte et une foi inébranlable. Cela représente déjà la description d'une femme hors du commun. Selon le dogme catholique de l'Immaculée Conception qui fut promulguée par le pape Pie IX en 1854, la Vierge Marie serait aussi née miraculeusement, pure et sans tâche, comme son fils. C'est-à-dire qu'elle serait née exempte du péché originel. Ce péché qui est dit entaché tous les hommes depuis la chute d'Adam et qui se transmet de génération en génération. Et c'est notamment cette pureté qui justifierait la raison pour laquelle la Vierge Marie aurait pu être élevée à la gloire céleste à la fin de sa vie, de la même façon que son fils. Bien sûr, chacun a le droit de croire ce qu'il pense être vrai et personne ne pourra jamais prouver que l'Assomption de Marie a eu lieu puisqu'aucun texte ne parle de l'Assomption avant le Ve siècle. Ma perception protestante me fait dire que Marie n'est pas d'une nature différente de la nôtre et qu'elle n'est pas née exempte de tout péché. non, c'est une femme et une autre sœur en humanité. Elle est l'exemple d'une personne à qui Dieu s'adresse et qui accueille sa parole avec tous les risques que cela comporte. Elle est l'exemple d'une mère avec sa force et ses faiblesses. Je vous rappelle que Marie n'a pas toujours compris son fils mais elle l'a suivi jusqu'au pied de la croix ce qui indique un amour inconditionnel. Notre foi nous invite donc à avoir une relation directe avec Dieu. Cela semble simple et évident mais comment s'approcher de Dieu et d'entrer en relation avec lui ? Dans l'évangile de Matthieu au chapitre 17 nous lisons que Jésus conduisit trois de ses disciples au sommet d'une montagne et c'est là qu'il apparu à ses disciples comme transfigurés et en compagnie de Moïse et du prophète Élie. Le rayonnement du visage de Jésus est le signe qu'il est pleinement dans la présence de Dieu qui alors vient leur parler. Dans le livre des rois nous lisons que lorsque le prophète Élie est découragé il trouve un refuge dans une caverne alors le Seigneur lui dit de sortir et de se tenir sur la montagne et c'est en entendant le bruissement d'un souffle ténu qu'Élie se voit là le visage et entendit le Seigneur lui dire va et reprends ton chemin. Ici comme dans bien d'autres récits bibliques la montagne est ce lieu qui entre le ciel et la terre. C'est un lieu plus proche du ciel plus proche de Dieu un lieu qui nous permet de se sentir plus humble et plus à l'écoute de Dieu. Mais pour se sentir plus proche de Dieu nul n'est besoin de gravir le Mont Blanc ou l'Everest comme l'a dit un jour le pasteur Louis Pernault le Christ vient nous prendre tel que nous sommes au pied de la montagne il va nous chercher jusqu'à dans les vallées obscures ou les plaines où nous tournons en rond il nous propose de le suivre et alors nous pouvons monter puis découvrir une réalité nouvelle supérieure plus proche de Dieu voilà l'assomption du croyant dans la Bible comme pour ses disciples Jésus ne nous oblige pas à le suivre non il nous ouvre la porte et nous montre le chemin vers une vie plus riche et accomplie mais il faut accepter de l'écouter lorsque nous sommes dans la peine ou que nous avons des problèmes la parole du Christ est là disponible pour nous rejoindre sur nos chemins de vie dans la maladie le deuil ou l'adversité le secours de la foi est bien réel elle nous permet de sentir que l'on n'est pas seul que Dieu est là pour nous comme l'indique le livre de Job la foi n'est pas une garantie contre les malheurs mais elle permet de relever la tête de s'élever un peu plus haut il suffit de si peu pour entrer en relation avec Dieu être accompagné par lui un jour il y a fort longtemps l'ange Gabriel est apparu à Marie et lui a annoncé une grossesse divine Marie a dit oui et ce oui a tout changé alors qu'est-ce que Dieu attend de nous aujourd'hui ? tout simplement que nous ayons le même courage que Marie et que tout simplement nous disions oui à notre tour oui je suis d'accord d'accepter en moi de faire grandir en moi l'amour de Dieu le oui de Marie a bouleversé sa vie notre oui encore et toujours renouvelé va bouleverser aussi nos vies Amen La Vierge Marie lors de sa visite à sa parente Élisabeth prononça une louange que l'on appelle le Magnificat et c'est cette louange qui a inspiré le cantique que nous allons chanter maintenant alors je vous invite donc à vous lever pour chanter le cantique 1403 magnifique est le Seigneur il se trouve à la page 210 et nous le chanter et nous chanterons les trophes 1 à 4 magnifique est le Seigneur magnifique est le Seigneur tout mon coeur pour chanter magnifique est le Seigneur alléluia 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 le Seigneur m'a remarqué moi c'est le Seigneur moi c'est le Seigneur pour moi c'est le Seigneur tout mon coeur c'est le Seigneur alléluia 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 je donne maintenant la parole à Elisabeth pour la prière d'intercession Seigneur Seigneur nous venons d'évoquer des sensibilités différentes concernant la place et le rôle de Marie alors nous souhaitons à présent te confier les chrétiens de toutes les confessions aide-nous à respecter les croyances parfois divergentes de nos voisins de foi et aide-nous à contribuer à la consolidation de ton église nous prions pour que cette église demeure un lieu vivant dans lequel toute personne se sente accueillie trouve sa place et puisse laisser épanouir sa foi en toute liberté en toute sérénité nous te confions également les autorités de notre église de Genève qui vont se remettre au travail après les vacances estivales que ton amour universel les guide dans la collaboration qu'ils vont devoir tisser au quotidien avec nos églises sœurs nous prions également pour nos paroissiens présents ce matin dans ce temple ou absents pour des raisons qui leur sont propres enfin nous faisons silence pour nommer dans nos cœurs les personnes qui nous sont proches et qui ont besoin de ton soutien et ensemble unis dans un même esprit nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue de notre Seigneur Jésus-Christ Notre Père qui es aux cieux que ton nom soit sanctifié que ton règne vienne que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés et ne nous laisse pas entrer en tentation mais délivre-nous du mal car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire aux siècles des siècles Amen Voici maintenant le temps de quelques annonces Vous avez à la sortie la lettre d'information de juillet-août sur laquelle vous trouverez l'annonce du prochain culte donc le dimanche prochain 21 août le culte aura lieu à Champel à 10h et l'officiant sera Emmanuel Fuchs Toujours dimanche prochain le culte du soir l'officiant sera Jean-Michel Perret à la chapelle de Champel à 20h30 donc ça sera un culte avec scène les deux cultes seront avec scène dimanche prochain ici et à Champel Pour ceux qui viennent à la Bible au Vert à Malignoux Jeudi prochain le 18 août ça sera Emmanuel Fuchs qui va parler dans le livre de Matthieu du jeune homme riche Ce sont des rencontres très intéressantes et sympathiques Voilà pour les annonces Et je profite maintenant aussi de remercier vivement Didier Godel pour son bel accompagnement musical Je remercie aussi Daniel Bess pour son accueil et sa participation ainsi qu'Elisabeth ma femme pour sa patience son aide et son inspiration Et pour finir un grand merci à Basile pour la prise vidéo de ce culte L'offrandre qui servira à notre mission paroissiale sera recueilli lors du prochain chant Et je vous remercie beaucoup d'avance pour votre généreux don Maintenant je vous invite à vous lever pour chanter notre dernier cantique le cantique 47-12 Il faut qu'en Dieu l'on se confie Ce cantique se trouve à la page 741 et nous le chanterons en entier Il faut qu'en Dieu l'on se confie La paix du cœur se trouve en lui On ne peut prolonger sa vie par ses tourments par ses soucis Mais en réponse à notre foi à toute chose Dieu pourvoit Au cœur humain la joie est bonheur et le Seigneur et le Seigneur le sait aussi pleine et parfaite il nous la donne dans le moment qu'il a choisi Il est celui Il est celui qui sait le mieux ce qu'il nous faut pour être heureux Puisqu'il me garde sur ma route craint craint et sur son amour Avant la bénédiction finale je désire vous lire cette petite prière d'Ambroise de Milan qui date du IVe siècle Oh mon Dieu que la nuit je me souvienne de ton nom que jamais le sommeil le plaisir les affaires ne me fassent oublier l'honneur que je te dois te méditant chaque jour que je garde mon âme élevée vers toi que rien ne puisse arrêter le vol de ma prière afin que même la nuit mon cœur s'unisse à toi à qui reviennent gloire et honneur Recevons dans la part de Dieu sa bénédiction Que l'exemple de Marie nous donne confiance dans la grâce divine Que la lumière du Seigneur se lève dans nos ténèbres pour que notre nuit devienne jour Que le Seigneur nous guide sans cesse et nous donne sa paix Allons avec la force qui nous est donnée Amen et nous donne sa paix Amen. 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 Amen.